Connaissez-vous pas la voix de votre époux ? Savez-vous ce que M. Racine dit ? Encore un coup, vivez ! Il dit qu'elles ont toutes les grâces de l'enfance, sans les séductions de la jeunesse. Je n'ai jamais contemplé qu'avec crainte, Ouvre, M. Racine, Fonce ces ardeurs ou sa vue qui les faillent. Regardez, regardez donc, les grâces de l'enfance. Dans mon âme troublée a dû jeter des froids. Sur ce trône sacré qu'environne la foudre, J'ai cru vous voir tout prêt à me réduire en poudre. Hélas, sans frissonner, Quel cœur audacieux soutiendrait les éclairs qui partaient de vous ? Il est vrai que la cour manque cruellement de marchandises fraîches ces derniers temps. Sans frémissement, je ne peux pas... Comment imaginer que maintenant, nous livrer ici, Ceux qu'on nous refuse là-bas ? Calmez la frayeur qui vous presse, Du cœur d'Assyrus, Souveraine maîtresse. Ne vous souciez pas des caquettements de la basse cour, madame. Vous gâcheriez votre plaisir de le nôtre. Et toute ma grandeur me devient insipide, Tandis que le soleil éclair se perfide. Vous serez de sa vue affranchie dans dix jours. Ah, que ce temps est long, mon impatience ! C'est lui, je te veux bien confier ma vengeance ! C'est lui qui est devant moi, en refusant de ployer, Les va livrer au bras qui les a foudroyés. C'était trop peu pour moi d'une telle victime. La vengeance trop faible attire un second crime. Un homme tel qu'Amane, lorsqu'on l'ose l'irriter, Dans sa juste fureur ne peut trop éclater. Il faut des châtiments dont l'univers frémisse, Qu'on tremble en comparant l'offense et le supplice. Je veux qu'on dise un jour aux siècles effrayés, Un seul aux adamans attirer le courroux. Aussitôt de la terre, ils disparurent tous. Ce qui vous déplait en elle, c'est ce que j'aime en vous, madame. Sauvez Ammane, qui tremble à vos sacrés genoux. Misérable ! Le dieu vengeur de l'innocence, Tout prêt à te juger, tient déjà sa balance. Bientôt son juste arrêt te sera prononcé. Tremble ! Quoi ? Le traître se comporte ces mardis ! C'est pas ainsi que vous prouverez que vous êtes un homme ! Qu'à ce monstre à l'instant l'âme soit arrachée, Et que devant sa porte, au lieu de Mardoké, Apaisant par sa mort et la terre et les cieux, De mes peuples vengés, ils repèsent les yeux. Admirable ! Allons dire à vos filles tout le bien que nous en pensons.